Restons à Koulouba, le personnel de la présidence de la République se soumet à l'exercice de contrôle physique des agents de l'État. L'institution a reçu aujourd'hui les kits d'enrôlement des mains des agents du projet Système intégré de gestion des ressources humaines. C'était à la direction administrative et financière de la présidence, Foussé Nitzoukara. Vous pouvez mettre votre empreinte pour la confirmation. Processus d'enrôlement d'un agent de la présidence de la République dans le cadre du contrôle physique des agents de l'État. L'opération intervient juste après la réception du kit permettant d'assurer ce contrôle à la direction administrative et financière de la présidence, qui est remis par des agents du projet Système intégré de gestion des ressources humaines. Il s'agit d'une tablette accompagnée d'imprimantes, d'un power bank pour recharger les tablettes en cas de coupure et des rouleaux d'échange pour éditer les tickets pour après le contrôle physique. Une fois qu'ils terminent le contrôle physique, il y a l'option d'envoi des données au serveur. Donc on les a formés à ça. Donc après le contrôle physique, tous les jours, ils doivent appuyer sur ce bouton pour nous envoyer les données. C'est un intérêt particulier que l'État accorde à cette opération de contrôle. Elle fait partie des actions clés du processus de refondation du pays. L'intérêt c'est maîtriser l'effectif, aussi maîtriser la masse salariale. C'est très important en ces temps qui courent. Une fois qu'on maîtrise l'effectif, on pourra faire de bonnes projections. On pourra aussi mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. On pourra aussi faire en sorte que les plans de carrière soient vraiment bien planifiés. Quand on maîtrise aussi la masse salariale, ça permet de faire de bonnes projections. Voir si on peut faire des recrutements, si on peut améliorer les conditions de vie des travailleurs. Aussi réduire les trains de vie de l'État. C'est important et c'est un des enjeux majeurs de cette transition. Ce processus de contrôle physique des agents de l'État est piloté par le ministère en charge de la refondation et sa mise en œuvre est assurée par le projet Système intégré de gestion des ressources humaines. ... ... ... ...